Pas oubliez le journal, c'est une émission de parodies ! Prends-les comme un joke ! Pas besoin d'offenser si pas qui ! Oh oh ! Salut les fidouks ! Qui peut dire ? Oui, semaine dernière, moitié enconzé ! Mo baguin droit prend enconzé ? Aujourd'hui, le vendredi 15 septembre, bienvenue dans votre journal. Assez là, boussa et p****, ferme cette p****, assise le sofa, plaque p**** la même et guette le journal. Au sommaire de votre journal, nous revenons bien sûr sur cette affaire de bribe. Oui, il y en a la police qui ne bribe un motocycliste. Lola l'incasprit, parce qu'il en saute 5000 roupiles, il en fait 1000 roupiles, il fait discount, l'osso bribe. Comment ça, ça s'est passé ? Il y en a la rencontre, justement, de ça la police qui ne fait sa bribe là. Il y en a la rencontre d'un garagiste qui, au fait qu'il y fait, il prend le taux quand il n'arrête pas au taux. Il prend le taux là, il démonte-le, après il y va une pièce. Super ! Il y en a la rencontre de ça du monde là, aujourd'hui, dans le journal. Et puis, bien sûr, nous terminons ce journal avec la séquence nous bien merde, si vous savez cette information qui nous bien merde pendant une semaine. Et peut-être qu'il ne fallait pas, bien merde, il fallait peut-être regarder cette information. C'est pour ça que Lydia Nonne va présenter cette séquence, parce que John est en congé. Qu'avez-vous pas qu'un droit pour congé ? Tout de suite, pour démarrer ce journal, j'espère que vous avez passé deux agréables semaines, puisqu'on ne s'est pas vu la semaine dernière. Quoi de mieux qu'une fausse publicité ? Est-ce que vous connaissez que vous êtes obligés de voir un risque dans votre place publique ? L'école primaire, secondaire, tiers tiers, l'âme, l'hôpital, restaurant, café, banque, cinéma, vous avez des semaines dans le bistou, bistop, kotou, même dans le thé ? Ah mais, tout est obligé de voir un risque. Gœbler ! Gœbler est 100% naturel, non-additif, non-additif, et vous ne pouvez pas refuser quand vous avez envie. Vous montrez-vous ? Gœbler, c'est l'avenir ! Et la police fait une bribe à un motocycliste. Voilà, c'est comme ça qu'on résume cette affaire, parce qu'il y a d'autres pour dire Lola. Au fait qu'il est arrivé, sa pauvre motocycliste-là, qui probablement lui fait un excès ou une affaire, lui a bien gagné une contravention. La police n'arrête l'injali. Hé, tu connais bel problème là toi ? Suspente la scène, 500 000 rupis t'es besoin de payer, bel problème là toi. Mais qu'avec quoi ? Si te donne-moi 5 000 rupis à faire la société, oui. Gœbler, l'injali, vous venez à 5 000 rupis, vous gnez 10 1082 rupis à ce compte. Là, l'injali, ok, donne-moi 5 000 rupis là, oui. Et Gœbler, une donnée. Pour rappel, en principe, en cas de bribe, si t'es payé, t'es ici tôt, hein. C'est un petit rappel. Mais, mais, quoi qu'il en soit, la police n'arrête pas de t'imiser, fait sa proposition là. Et avant de lancer ce reportage, je tenais à faire un disclaimer pour que mon père passe week-end dans la caserne centrale. Mon père, sur l'intégralité de la force policière qui fait un travail extraordinaire, saisisse sa grimace qui fait un bribe là. saisisse lui qui nous préprend plégy avec lui. Et saisisse des limous. Reportage. Constable Podébin, bonsoir. 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 Ok, explique-moi qui est arrivé. Oui, ce qui est arrivé. Il y a un motocykisme qui fait un trafic. Un motocykisme qui est venu vite vite. Mais moi, si vous avez donné les contraventions, je sais. Oui. Je sais. Je sais. Je sais. Mais c'est que le Sengibund kipenak beaucoup casse. Oui. Et la loi, elle change. C'était beaucoup la loi. Je sais beaucoup de contraventions. Beaucoup c'est. Oui. Mais moi, je n'avais pas mis un pays sans contraventions. Je m'avais mis un discount. C'est l'argent d'étoile. Mais faites-vous toute la nuit? Oui, c'est pas le temps de payer de 500 000. 500 000 roupies! Je suis allé payer de 5. Mais, je vais payer de 5 000 roupies! Mais vous n'avez pas reçu de le payer! Mais je vais donner une fois que je vais rentrer par 1045. Je vais te demander de se faire de 6000 roupies. Il nous donne des mille roupies. Mais, mais, mon père me donne un coup de mêle hein? Ouais... Donc là, si tu m'en mets ici! Les téléphones, les gars! Nous fais une vidéo! Il y en a qui n'est arrivée. Les poustilles! Il y en a... Mon grand problème! Il y en a qui n'est arrivée. Mon père est dans le casseau! Ah si, elle a oublié là? Oui! Alors que tu peux me donner, Nico? Mon père est allée! Non... Non, c'est ok, c'est constable. C'est un peu d'événements, c'est ok. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Lidjanon a été à la rencontre de sa garagiste qui, en fait, démontre l'hôtel sur le client pour après, l'hôtel en pièces détachées. Lidjanon, bonsoir! Salut Vincent, salut tout le monde! Alors, Lidjanon, est-ce qu'il est capable de dire sa ornake-là? Qui est-ce qu'il est capable de dire nous, Lola? Eh bien oui, effectivement, Vincent. Nous allons à la rencontre de sa mécanique ornake-là. Allez, nous allons! Bonjour Monsieur Mécanicière! C'est un bâtisseur là-bas, tiens comme un bâtisseur! Oui, bonjour! Oui! Alors, l'hôtel est-ce qu'il est en fait, une ornake-là, Monsieur le Mécanicière? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je n'ai rien de monde! Oui! Non! Oui! Non, je n'ai rien de monde! Je n'ai rien de monde, mais je n'ai rien de vignes et je n'ai rien de sur le tour! Hein? Je n'ai rien de sur le tour avec moi. Oui? Mais moi, qui m'offre moi-là? Hein? Moi je ne sais pas, je n'ai rien de loin. Bien oui! Mais... Oui, le mécanicière! Oh, le mécanicière! Oh, le mécanicière! Non mais, Monsieur! C'est le mot! Il a quitté sur le tour! Il a fait ou confiance en elle? Ah oui! Après, il a retourné sur le tour! Il a vécu à une pièce pour un pièce, Monsieur. C'est pas bon! Oui! Mais... Mais moi je dis à lui. Oui! Il a quitté sur le tour avec moi! Oui! On a quitté sur le tour avec moi. Oui! Moi, tu pensais que tu me donnes les cadeaux. Là, moi, je me détasse mes pièces. Moi, je prends un amortisseur sur le tour. Moi, je donne ça à notre client. Je n'ai même pas de cartes sur le tour. Mais quand ils retournent, pour qu'ils me prennent sur le tour, ils me prennent sur le tour. Ils me prennent sur le tour. Au moins, ils me prennent sur le tour. Oui, ça veut dire qu'ils me prennent sur le tour en pièces détassées. Ils me quittent le tour. Ils me prennent sur le tour. Je n'ai pas de crédit. Oui, je n'ai pas de crédit. En fait, c'est un business. Oui, oui. Ils me prennent sur le service mécanique. Ils me prennent sur les pièces avec moi. Ils me prennent sur les pièces. Ce qu'ils me prennent sur les pièces. C'est ce qu'ils me prennent sur les catamortisseurs. C'est le tour et les rouler. Ok, alors. Si tu ne les prends pas? Je n'ai pas de crédit. Il y a un bon appétit. Si tu ne les prends pas. C'est le bon appétit. Merci Vincent. C'est toutes les formations qui me prennent. Je n'ai pas de crédit. 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 Ok. Merci. Bye. Bye. Merci Lydia Nonne pour l'antenne. L'antenne rendue. Cette technologie est améliorée en tout cas. Vraiment. Vraiment oui. Restez avec nous. L'info qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Découvrez le charme intemporel de la gamme Vertical Sheer proposée par Lovely Curtains. Élégant et fonctionnel, ce blind vertical allie l'apparence d'un rideau à la praticité d'un store. Lovely Curtains où la beauté rencontre la praticité. Et place à présent à l'information que vous avez peut-être ratée cette semaine. Mais il ne fallait pas rater. Et donc, forcément, nous, on vous amène cette info qu'il ne fallait donc pas rater. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Lydia Nonne qui va nous présenter cette info. Lydia, salut ! Mesdames et messieurs et Vincent, salut ! Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Lydia ? Alors, à l'étranger, nous tous connaissons qu'il y a la course d'auto illégale. C'est-à-dire force et feriesse. Mais ici, toujours, nous payons à la Maurice. Nous nous pouvons faire force et feriesse. Oui, parce qu'en fait, des sévalles, tu peux galoper la semaine dernière. Et tu peux penser que c'était une arme. Mais non, ce n'était pas une arme. C'était une vraie sévalle. Et c'est ce que tu peux galoper, tu peux faire un voyage. Mais quand est-ce que cette sévalle a sorti ? Alors, d'après un seul article qui me dit, parce qu'il me paraît, on a dit que c'est une sévalle, c'est une sévalle à la retraite qui sortit Notre-Dame. Et là, c'est une maman qui fait cette sévalle. Tu peux galoper là ? Non. Non. Mais on peut dire toujours. Mais c'est vrai que c'est une sévalle parce que normalement, c'est une rivale. C'est-à-dire, il y a un groupe qui est rival. Ce qui est habitué, c'est-à-dire habitué, un vieux cheval, à la retraite, habitué, prendre un sweat, tout ça. Mais ce qui est une sévalle, c'est une sévalle. Et là, tu peux partir. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Mais c'est une sphère, une sphère, une sphère de joc. Là, ce joc, c'est, prendre un lien avec ceux qui m'ont galopé devant la porte. Donc, tu vends dans une sévalle comme ça que tu disais, « Hey, hey, eh ! Mon user, tu entends une sévalle. » Tu comprends ? C'est-à-dire une pédo mise à l'oeuvre pour quelqu'un qui a tout compris. Merci beaucoup, Lydia. Merci beaucoup, toi-même, oui. Bye. Bye, bye. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine Simopa, prends Konse Et Simopa, dans Kassou D'ici là, vous le savez, restez fou C'est comme ça qu'on vous aime Ciao bye bye